... Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de l'histoire du football. Un vieux cuir élimé où une paire de chaussettes roulées en boule font office de ballon. Un cartable et un pull enlevé à la hâte en guise de poteau. Et qu'on soit sur un terrain vague dans les favelas de Rio ou dans une cour de récréation, c'est parti. Un match endiablé peut commencer avec ses héros, ses moments de bravoure et ses tragédies. Le football, c'est le sport du peuple par excellence. Et aucune compétition ne reflète cette dimension populaire aussi bien que la Coupe du Monde. C'est sans doute la plus grande compétition sportive de la planète. En tout cas, c'est celle qui déchaîne le plus les passions. Qu'on apprécie le football ou pas, impossible d'y rester indifférent. Pendant un mois, qu'ils y participent ou pas, les cœurs des pays du monde entier battent au rythme des matchs de la Coupe du Monde de football. C'est la compétition reine. Celle qui peut faire basculer les destins des nations et transcende véritablement notre sport. Celle où s'écrivent les légendes des plus grandes stars du ballon rond. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'une Coupe du Monde unique. Ce n'est peut-être pas la plus connue, mais c'est assurément la plus folle. Chaque match nous offre un scénario shakespearien entre trahison, stupeur, tricherie et rendez-vous manqué. Et s'y inscrit, entre différentes trajectoires individuelles extraordinaires, l'un des épisodes les plus émouvants de la carrière d'un dieu. Un dieu du football. Dans le grand livre de l'histoire du football, Maradona à la Coupe du Monde 1990 est assurément l'une des pages les plus haletantes. Alors, on prend notre machine à remonter le temps, direction l'Italie en ce mois de juin 1990. Vous êtes prêts ? Let's go ! C'est quand même un special box. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Il est très loin de la cage de Cassias. C'est parti pour Joninho. Oh ! Mais c'est Messi. C'est Iniesta ! Oh mon Dieu, un incroyable ! Revenons d'abord aux origines d'El Pibe de Oro. On connaît tous l'histoire du gamin du bidonville de Villafiorito qui a deux rêves. Le premier participer à une coupe du monde. Il a failli être brisé lorsqu'en 1978, à l'approche d'un mondial à la maison en Argentine, le sélectionneur ne retient pas Diego, qu'il juge trop jeune. S'il n'a que 17 ans, il marque les esprits par son talent avec l'équipe des Argentinos Junior de Buenos Aires. L'Albi Celeste gagne sa première Coupe du Monde cette année-là à la maison, sans Diego. Mais ce n'est que partie remise, et ce premier rêve est exaucé 4 ans plus tard, en 1982, sur le sol espagnol. Il arrive au Mondial comme un joueur de Boca Juniors et en repartira en Blaugrana puisqu'il signe au FC Barcelone durant la compétition. Les Barcelonais ont hâte de voir leur prodige, mais celui qui détient le record de transfert pour l'époque déçoit. Difficile deuxième de leur poule, les Argentins se qualifient pour le deuxième tour, mais chutent d'abord contre l'Italie, puis contre le Brésil, où Maradona est exclu lors de leur dernier match. Trois matchs joués à Barcelone, trois défaites pour l'Argentine, comme un symbole. Le second rêve de Diego, c'est de remporter une Coupe du Monde. Quatre ans après l'Espagne, l'Albi Céleste se présente au Mexique. Mardona est devenu capitaine dans son pays et idole absolue à Naples, en Italie, où il fait des miracles depuis sa signature deux ans auparavant. Première de son groupe, l'Argentine élimine l'Uruguay avant de se confronter aux Anglais en quart de finale. Dans ce qui est peut-être le match le plus historique du XXe siècle, Diego marque par deux fois. D'abord avec sa main de Dieu, ensuite avec son but du siècle. de l'Argentine élimine l'Uruguay avant de se confronter à Naples, en Italie, 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 en Italie. Mais c'est une autre histoire. Un nouveau doublé contre la Belgique envoie son pays en finale, contre l'Allemagne de l'Ouest. Plus de 110 000 personnes assistent à un match spectaculaire. La Mannschaft égalise à la 83ème minute, de partout. Mais c'est Diego qui scellera le sort de ce match et ce mondial par une passe décisive. Une passe divine. LDS est élu meilleur joueur de la compétition. Son rêve est réalisé. Les 4 années qui suivent cette victoire seront celles des succès avec le Napoli. En 1987, il réalise le doublé coupe-championnat en remportant le tout premier Scudetto napolitain. Au nez et à la barbe du reste de l'Italie, Il Maestro rend fier tout le peuple de Naples. Il met aussi son club sur le toit de l'Europe avec une victoire en coupe de l'UEFA en 1989. Il reçoit la note rarissime de 10 sur 10 de la Gazzetta dello Sport pour sa performance en finale. Après ce match, son envie de quitter Naples où il est un véritable demi-dieu est de plus en plus grande. Il le dit devant la presse, je n'ai plus la tête à joueur en Italie. Cela ne l'empêche pas de signer une autre saison folle. Un mois avant le mondial italien, lors de la toute dernière journée, il offre un second Scudetto au Napoli. A ce jour, ce sont les deux seuls titres de champion des Azzurri. Sur le terrain, il est au sommet de son art. En dehors, c'est une période plus compliquée. Tout le monde est au courant de son addiction à la cocaïne, de son lien trouble avec la mafia, la Camorra, et de son enfant illégitime qui fait la une de la presse. Maradona donne à Diego sa part d'ombre. Entre ombre et lumière, c'est avec ce statut qu'elle dit s'avance à la Coupe du Monde en Italie, pays d'adoption pour lui. Si vous avez suivi, vous savez que l'Argentine est championne du monde en titre et donc qualifiée automatiquement. Heureusement d'ailleurs, car l'équipe n'est pas dans la forme de sa vie. Après une décevante troisième place à la Copa América 1989, la saison 89-90 voit une succession de matchs amicaux plus catastrophiques les uns que les autres. Défaite face au Mexique et l'Écosse. Match nul contre l'Autriche et la Suisse. La dernière rencontre avant la Coupe du Monde se joue à Tel Aviv contre Israël. Diego conclut un joli 1-2 pour guider les siens vers une victoire 2 buts à 1. C'est le premier but de Maradona sous le maillot argentin de 1990. Et peut-être le seul. Mais pas de spoil. Reprenons les choses dans l'ordre. Le tirage au sort place l'Argentine dans le groupe B. Avec elle se trouve le Cameroun de Roger Mila, véritable légende du football africain. La Roumanie, qui renaît après 20 ans sans Coupe du Monde. Et l'URSS, finaliste deux ans plus tôt de l'Euro 1988. Défait seulement par les Pays-Bas de Van Basten. Si l'Albi Céleste reste favorite sur le papier, ce n'est pas pour autant un groupe facile. Loin de là, même. Tenant du titre, les Argentins ont le privilège d'ouvrir la compétition le 8 juin face au Cameroun. La rencontre se déroule dans le mythique stade Santiero de Milan. La dernière fois que Maradona a foulé cette pelouse, Naples s'était lourdement incliné, 3 buts à zéro. Diego a donc une revanche à prendre en terre milanaise. Au moment de l'échange avec le capitaine camerounais Stéphane Tateau, Eldioth affiche son talent et sa confiance. Il a soif de ballon. Le match est physique, engagé. Les Lyons camerounais ne se laissent pas dompter si facilement. Le vrai tournant du match est à l'heure de jeu. Rentré à la mi-temps, Kanidja s'élance vers le but. Dépassé, la défense commet la faute. André Kanabiek est expulsé. Le Cameroun est à 10. Le moment de gloire arrive 6 minutes plus tard, lorsque son frère François Omanbiek marque d'une tête rageuse à laquelle personne ne s'attendait. Surtout pas le gardien argentin. 1-0, c'est la stupeur. Les supporters camerounais exultent. Pour préserver l'exploit, il faut maintenant tenir coûte que coûte. Le Cameroun fait alors rentrer son super-sub, Roger Mila. A 38 ans, il ne devait pas participer à la compétition. En pré-retraite, il collait des jours heureux dans le club amateur de la JS Saint-Pierroise à La Réunion. C'est le président camerounais en personne qui le convainc de rejoindre les Lyons pour apporter son aura à toute l'équipe. Il marquera la compétition de son empreinte. Mais revenons au match. Alors qu'il ne reste que deux minutes à jouer, Kanidja, toujours lui, se lance dans un raid solitaire. Impressionnant, il semble presque inarrêtable. Jusqu'à croiser la route de Benjamin Massi. Son tacle sur l'argentin est un sacrifice pour son équipe. Il y perdra sa chaussure et le droit de rester sur la pelouse, puisqu'il est expulsé immédiatement par l'arbitre. Solidaires, engagés et jusqu'au boutiste, cette action résume la mentalité du Cameroun. Réduits à neuf, ils tiennent et ne passent pas loin du chaos. L'arbitre siffle la fin du match dans une effusion de joie. L'Outsider vient à bout de l'ocre argentin, sous les yeux ébahis du public milanais. La suite de la compétition sera historique pour les lions indomptables. Premier du groupe, ils vont en prolongation contre la Colombie en huitième de finale, avant d'être sauvés par leur vétéran Roger Mila. Le vieux lion inscrit ses troisième et quatrième but du tournoi pour qualifier le Cameroun au rythme de ses pattes denses endiablées. C'est assurément l'une des stars du mondial. Ils chutent in extremis en quart de finale face à l'Angleterre, concluant l'un des plus beaux parcours du football africain. Mais revenons à nos Argentins, beaucoup moins en fait. Pour la première fois depuis 11 matchs en Coupe du Monde, leurs attaquants restent muets. Carlos Bilardo, qui entraîne l'Argentine depuis 1983 et a connu le succès mondial, est furieux. Si nous sommes éliminés en phase de poule, j'espère vraiment que notre avion s'écrasera avant d'atterrir en Argentine. Au pays, le football est plus qu'un sport. C'est une religion. Les supporters ne leur pardonneraient sûrement pas une telle humiliation. Pour leur deuxième match contre l'URSS, Maradona a rendez-vous chez lui, au Stadio San Paolo de Naples. Les tifosi ont choisi leur camp. Ils seront évidemment Argentins. Avant la rencontre, Diego semble toujours confiant et n'oublie pas les joueurs absents du mondial. Mais le sort semble s'acharmer. Dès la onzième minute, leur gardien, Neri Pompido, titulaire indiscutable, se fracture gravement la jambe et doit être remplacé. À 32 ans, il ne rejouera plus jamais pour la sélection Albiceleste. Son remplaçant, Sergio Coicochea, est jusque-là inconnu. Il ne compte que deux sélections en amicales pour cinq buts encaissés. Un bilan peu glorieux. Mais n'est-ce pas le propre des Coupes du Monde de révéler ce genre de héros improbables ? Ce n'est pas Guillermo Ochoa qui dirait le contraire. Mais on y reviendra plus tard. Vous vous souvenez de l'action la plus litigeuse de l'histoire du football ? Ce but de Maradona contre l'Angleterre, quatre ans plus tôt ? Cette fameuse main de Dieu ? Ce jour-là, à Naples, elle était également le sorti. Alors que le score est encore vierge, Diego Devinbal, qui fit les droites au but, de la main. La droite, cette fois-ci. Pas de jaloux. Encore une fois, personne n'a rien vu. Et le match reprend son cours, comme si rien n'était. À la réception d'un centre, le défenseur Pedro Troglio place une tête au fond des filets soviétiques. C'est son second but avec l'Argentine, et le premier était déjà contre l'URSS. Un soviétophile, ce Pedro. Au retour des vestiaires, le latéral Volodymyr Bechonov est expulsé par l'homme en noir. Et devinez sur qui il fait faute ? Kanidzia, évidemment. Sur une grosse mésentente, Burouchaga double la mise à dix minutes de la fin. Mais il n'est pas pour autant l'homme du match. Celui qui a tiré son épingle du jeu, c'est bien Goikochea. Solide, le gardien n'a rien laissé passer et finit la rencontre sur un clean sheet. Score final, 2-0. Grâce à Dieu, devant des Napolitains acquis à sa cause, ça va un peu mieux pour l'Argentine. Après deux journées, les Argentins sont 3e, à égalité de points avec la Roumanie. Si une défaite les condamnerait, un nul leur permettrait de passer par un trou de souris en étant parmi les meilleurs 3e de groupe. Peu glorieux pour un champion en titre. La Roumanie, elle aussi, a besoin de points, après avoir chuté contre le Cameroun de l'infatigable Roger Mila, auteur d'un doublé. Le joueur roumain le plus notable est sans aucun doute Marius Lakatus, légende du Chtegua-Boucarest. Il s'est notamment illustré en marquant un doublé contre l'URSS. Il prolongera d'ailleurs son expérience italienne après le Mondial en signant à la Fiorentina. Le match, qui se joue toujours à Naples, est très physique. En seconde période, c'est encore un défenseur qui sauve l'Albi Céleste. Une belle tête de Pedro Monzon sur corner. Les roumains ne lâchent rien. Et 6 minutes plus tard, c'est une tête en deux temps qui bat Goicocea et ramène les tricolores à un partout. Le buteur, Gabi Balint, est le seul joueur du groupe à ne pas évoluer dans le championnat roumain, puisqu'il jouait à Burgos en Espagne, en 3e division. Vers la fin du match, El Pibe de Oro semble souffrir de la cheville. Cette blessure, il va la traîner jusqu'à la fin du Mondial. Elle affecte son niveau et donc celui de toute son équipe. Un partout, score final. L'Argentine passe par la petite porte et affrontera le premier du groupe C en 8e de finale. Après 3 victoires en autant de matchs, ce sera la CELESAO, le Brésil. Ce super classico d'Amérique latine oppose les deux frères ennemis dans un match toujours très spécial. Leur dernière confrontation avait lieu un an plus tôt, au stade Maracanã de Rio de Janeiro, à l'occasion de la Copa América 1989. Depuis 30 ans, aucune des deux sélections n'a soulevé le trophée le plus prestigieux d'Amérique latine. Deux ans plus tôt, à domicile, l'Argentine ne finit que 4e. Le Brésil a à cœur de ne pas faire la même erreur que son voisin. Devant plus de 100 000 personnes, Bebeto et Romario crucifient l'Albi Céleste avant de s'adjuger la coupe en finale contre l'Uruguay. Malgré ça, ce Brésil ne traverse pas vraiment un âge d'or. Depuis la retraite du Roi Pelé en 1971, le jeu et les titres manquent cruellement. Pour les retrouver sur le toit du monde, il faut remonter 20 ans en arrière lors du Glorium Mondial 1970. Leur dernière demi-finale remonte, elle, à 1978. Depuis, plus grand chose. Mais, en ce 24 juin 1990, au Stade des Alpes de Turin, l'équipe en confiance est bien brésilienne. Et cela se ressent sur le terrain. L'attaque brésilienne emmenée par Müller et Carreca est en forme. Mais les poteaux semblent protéger les Argentins. Les poteaux. Et surtout, un excellent Goicochea. Impérial sur sa ligne, il y réalise là le match de sa vie. Avec lui, rien ne semble pouvoir arriver à l'Albi céleste. Tant mieux, car Diego, lui, n'est clairement pas dans une forme olympique. Sa cheville gauche le fait toujours souffrir. Au point qu'il doit jouer ce match sous infiltration. Et puis, il n'est plus à Naples. Le public de Turin ne se prive pas de le lui rappeler d'ailleurs. En le sifflant allègrement, lui, l'enfant du sud. Il est tenu fermement par la défense brésilienne. Notamment par le rugueux Branco. 0-0 à la mi-temps. L'Argentine reste dans le match. Mais elle a eu chaud. Le deuxième acte est toujours en faveur de la CDSAO. Mais Branco semble beaucoup moins engendre. D'après ses mots, il se sent fatigué, lourd, au ralenti. Et il a une idée très précise pour expliquer son état. 5 minutes avant la mi-temps, l'Argentin Troglio est au sol et se fait soigner. Un des coachs donne alors une bouteille à Maradona. Celui-ci n'en boit pas une goutte. Mais dans la chaleur de Turin, en propose à son vis-à-vis qui accepte volontiers. Diego rend la bouteille à son coach qui disparaît avec. Branco ne se sent soudain pas très bien. Et il dira plus tard que le goût de l'eau lui a semblé bizarre. Il soupçonne quelque chose, mais personne n'y prête vraiment attention alors. Jusqu'en 2005. 15 ans plus tard, détendu dans une émission de télé Argentine, Maradona avoue qu'il savait que cette bouteille contenait des tranquillisants à destination des joueurs brésiliens. Le scandale dit de l'eau bénite renaît de plus belle. Cela dit, rien ne prouve que ces paroles soient fondées. Cette histoire ne donnera d'ailleurs lieu à aucune réelle sanction, bien qu'elle fasse énormément parler. Elle reste pour toujours ancrée dans la grande mythologie du football. Mais revenons au terrain. Le match est toujours fermé. Le score nul est vierge à 10 minutes de la fin. Pour le déverrouiller, il faut donc un exploit individuel. Un exploit dont Diego a le secret. Du rond central, il élimine 1 à 1 les milieux brésiliens grâce à sa technique, puis s'engouffre dans la défense et dépose le ballon à Canidja seul. Celui-ci contrôle, contourne le gardien et pousse le cuir dans le but vide pour qualifier son pays. Les Aori Verde sont dépités. Peut-être méritait-il de gagner ce match. Quoi qu'il en soit, c'est la quatrième et dernière fois que les deux nations s'affrontent en Coupe du Monde. En 82, le Brésil avait disposé des Argentins avant de chuter contre l'Italie, championne du monde cette année-là. A domicile, cette fois-ci, l'Italie aimerait bien voir l'histoire se répéter en faisant tomber le vainqueur du Super Classico. Mais patience, nous n'en sommes pas encore là. C'est l'Irlande que les Italiens affrontent en quart de finale. Pour les Argentins, ce sera la Yougoslavie. Non qualifiés pour l'édition 1986, les Yougoslaves n'en demeurent pas moins une grande équipe. Leur histoire ne peut être séparée de l'histoire politique des Balkans. En 1980, le maréchal Tito décède après 27 ans de règne. Le début de la fin, dans une fédération où émergent petit à petit des revendications nationalistes des différentes républiques, en Serbie, en Bosnie ou en Croatie. Après l'échec de 1986, c'est Ivika Osim qui est nommé à la tête de la sélection. Il doit composer avec des joueurs de différentes nationalités et surtout trouver une cohésion de groupe. Parmi ses grands noms, on compte Safet Souzic, le bosnien star du Paris Saint-Germain. Tomislav Ivkovic, le gardien croate. Ou encore le serbe Dragan Stojkovic, surnommé le Maradona des Balkans. Sur le terrain, l'alchimie semble fonctionner. La Yougoslavie finit même première de son groupe de qualification en éliminant la France entraînée par Michel Platini. Excusez du peu. Après une défaite inaugurale 4-1 contre l'Allemagne, les Brésiliens d'Europe, comme on les surnomme, se qualifient avec des victoires face à la Colombie et aux Émirats Arabes Unis. Le 8e contre l'Espagne est tout simplement épique. Après un match terne, le scénario s'emballe dans le dernier quart d'heure. Les Bleus ouvrent le score et la Roja répond quasi immédiatement. Un partout après 90 minutes. En prolongation, il faudra au moins un Maradona pour délivrer les Yougoslaves. Stojkovic fait honneur à son surnom. D'un coup franc somptueux, il qualifie les siens, délivre son équipe et peut-être même plus. Alors que le pays est à feu et à sang, cette qualification dépasse largement le rectangle vert. Pour la dernière fois de l'histoire, le mot Yougoslave retrouve peut-être un sens. Du moins, pour un temps. A Florence, Stojkovic et les siens retrouvent l'Argentine d'un autre Maradona, l'original. Sa cheville le fait toujours souffrir. Dans l'antre de la Fiorentina, Diego est encore et toujours copieusement sifflé. Sous la chaleur toscane, les Yougoslaves prennent l'avantage dans le jeu. Après 30 minutes, ils sont réduits à 10 avec l'expulsion d'un milieu de terrain. Le rythme du match est bon, mais les gardiens sont vigilants. Même en infériorité numérique, les Yougoslaves résistent à des Argentins souvent trop brouillons. Pendant 90 minutes, puis pendant toute la prolongation, le sort de deux pays va se décider au tir au but. La tension est insoutenable. Pour Ivi Kaosim, le coach serbo-croate, les pénaltys n'ont rien à voir avec la tactique. C'est le destin, uniquement, qui décide du vainqueur. Il souhaite bonne chance à ses joueurs et quitte le stade. C'est au capitaine, Safet Zuzic, de choisir les tireurs. Dans cette séance, il n'y a qu'une seule certitude. L'identité des gardiens, Gojkocea et Ivkovic. Ce dernier encaisse le premier pénalty argentin de Serizuela. Puis, Stojkovic se lance pour égaliser. Mais sa frappe trop puissante s'écrase sur la transversale. Boruchaga et Prozineki réussissent. 2-1 pour l'Argentine, quand Diego se présente face au but. Maradona contre Ivkovic. C'est en fait le deuxième round de leur face-à-face. Le premier a eu lieu neuf mois plus tôt, en Coupe de l'UFA. Le Naples de Diego, tenant du titre, et le Sporting Portugal d'Ivkovic n'arrivent pas à se départager et vont au tir au but. Alors que Maradona place son ballon, le Croate s'approche et parie 100 dollars qu'il l'arrêtera. Diego prend évidemment le pari et perd 100 dollars du même coup. Après le match, il tient évidemment sa promesse et Ivkovic rentre dans la légende comme le gardien qui a stoppé Maradona. À Florence, Diego connaît l'enjeu et ne cède pas à la pression. D'un geste de la main, il refuse même un nouveau pari avec le gardien. Cela ne l'empêche pas d'échouer une seconde fois, avec un tir bien loin de ses standards. Dans le duel, Maradona-Ivkovic, c'est bien le portier qui l'emporte et Diego rejoint les siens sous les sifflets d'un stade ravi de son échec. La séance se poursuit. Savicevic égalise. Puis Droglio et Bornovic ratent leur tir, de partout. Dezzotti réussit pour mettre l'albi céleste devant. Adzibéjic s'avance, le destin de son pays au bout du pied. Cependant, le héros du match, ce n'est pas lui, ni même Maradona, mais bien Sergio Gojkochea, le gardien s'élance du bon côté et parvient à stopper le tir pour qualifier l'Argentine. Côté Yougoslave, plus rien ne pourra empêcher la dislocation de l'équipe et du pays. Deux heures plus tard, l'Argentine connaît son adversaire. L'équipe à domicile, la Squadra Azzurra, l'Italie. Le rendez-vous est fixé en demi-finale au Stadio San Paolo, le stade de Naples, le stade de Maradona. Pour les journalistes, c'est une erreur monumentale de ne pas avoir anticipé le scénario du match Italie-Argentine à Naples. Le destin en a décidé autrement. El Pibedeoro a bien conscience de l'enjeu. Pour lui, les tifosi napolitains devraient se ranger du côté de l'Argentine. Il y a 6 ans de ma vie à Naples. Je crois que la personne qui me connaît bien va faire le tifo pour la nationale. Cette affaire dépasse le ballon rond. Naples reste une ville italienne. Qu'importe les tensions avec les régions industrielles du Nord, la cité au pied du Vésuve se divise entre le Pro Diego et les Pro Italie. Le 3 juillet, les 60 000 personnes présentes dans le stade ont choisi leur camp. Maradona, Naples t'aiment, mais l'Italie est notre pays. Ce match, c'est le choc des titans entre les deux derniers vainqueurs de la compétition. L'Italie est encore invaincue et ses cages sont inviolées. Rarement aura-t-on vu une telle défense de fer. Peu de monde donne du crédit à une Argentine peu convaincante et presque miraculée à ce stade de la compétition. Le match est intense. Et dès la 17ème minute, le meilleur buteur de la compétition, un Toto Skilacci opportuniste, reprend un ballon mal dégagé par Koiko Cia. 1-0, l'Italie file vers son destin. Maradona tente, mais rien n'y fait. Comme à son habitude, l'Italie ne marque pas beaucoup. Un but de plus que son adversaire lui suffit amplement. Mais ce soir-là, l'Argentine réalise peut-être sa meilleure prestation du mondial. Kanija s'élève alors plus haut que tout le monde et trompe Walter Zenga, le portier de l'Inter. Un partout, prolongation. Les Argentins perdent un soldat avec l'expulsion de Ricardo Giusti à 20 minutes de la fin. Mais ils tiennent, comptant sur un Goiko Cia héroïque. Une fois de plus, le sort se joue au pénalty. Les Italiens tirent en premier avec Franco Barrezi. 1-0. Serizuela égalise dans la foulée. La série est prolifique. Les gardiens partent souvent du bon côté, effleurant parfois la balle. Mais rien n'y fait. Roberto Baggio et Borrucciaga montent le score à deux partout. La tension dans le stade est immense. Les Italiens veulent croire à leur finale. Elle leur tend les bras. De Agostini s'élance, puis Ollartico Ecea. Trois partout. Donadoni s'avance et le commentateur italien le dit. Attention, ce n'est pas un spécialiste. Surtout quand il a en face de lui un héros comme Goiko Cia qui s'étire parfaitement. Les Italiens posent un premier genou au sol, puis s'élancent d'un pas calme El Dios, celui qui a fait rêver les supporters napolitains. Maradona, pour la première fois, est sifflé dans sa maison du San Paolo. Triste spectacle. Il n'aura fait trembler les filets qu'une seule fois dans ce mondial. Et c'est pour condamner les Italiens. Leur tout dernier espoir se nomme Aldo Serena. Serena, c'est un adjectif italien pour parler du beau temps. Mais lorsque sa frappe est captée d'une main de maître par le gardien argentin, le ciel transalpin s'assombrit. L'Albi céleste est en finale de la Coupe du Monde. Le divorce entre Diego et les Italiens prend effet immédiat, avec pour signature une frappe du gauche envoyée dans les filets. Pendant ce temps-là, au nord, à Turin, une autre séance de tir au but prend fin entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Angleterre. Bremeu avait ouvert le score à la 60ème, mais Leinecker a égalisé à 10 minutes de la fin. Un but de Gary Leinecker à la 80ème minute d'un match de Coupe du Monde, ça rappelle forcément des souvenirs. Mais il n'y aura pas de revanche entre Argentins et Anglais. C'est bien les Allemands qui s'offrent une seconde chance en finale après avoir chuté face à Maradona 4 ans plus tôt. La finale se joue au Stadio Olimpico, dans la capitale romaine. L'Allemagne est une équipe puissante, jamais menée au score dans ce mondial. Elle compte bien décrocher une 3ème étoile après les succès de 54 et 74. C'est sa 3ème finale d'affilée après celle perdue contre les Italiens à Madrid et les Argentins à Mexico. Face à Diego et sa bande, les Allemands ont une revanche à prendre. L'équipe est emmenée par son capitaine Lothar Matthaus, le libéraux de l'Inter, par la tignasse blonde de Rudi Voller, l'attaquant de la Roma, ou encore par Andreas Bremeux et Jürgen Klinsmann, eux aussi interistes. Cette Mannschaft a donc un léger accent italien. Le public romain ne s'y trompe pas et prend pari pour les Allemands. Sans oublier de siffler une nouvelle fois l'hymne argentin. Diego sait que ses sifflets sont pour lui et y répond à sa manière. « Hijo de puta » peut-on lire sur ses lèvres. Pas besoin de traduction. Le numéro 10 bouillonne. Sa cheville le fait toujours souffrir. Tout le monde sait qu'il n'est pas à 100%. Son équipe non plus. À cause des suspensions des titulaires, que sont Battista, Giusti, Olarti Koetia. Et surtout celle de Kanigia, le sauveur de cet albi céleste depuis le début de la compétition. Le coach Bilardo doit bricoler. Il titularise des joueurs avec peu d'expérience en sélection, comme Dezzotti ou Sensini, qui n'a joué qu'un bout de match contre le Cameroun. Sur le terrain, la finale est décevante. La RFA manque de tranchant en attaque. Tant qu'à faire, les Argentins enchaîneraient bien une troisième séance de tir au but. Exercice qui, jusqu'alors, leur a plutôt bien réussi. 0-0 à la mi-temps. Le défenseur Ruggieri se blesse, remplacé par Monzon. Les Argentins ne sont pas loin de craquer. Après 20 minutes en seconde période, Monzon s'en va tacler Klinsmann, les deux pieds décollés. Exclusion immédiate. Le début de la fin. À 5 minutes du terme de la rencontre, l'Albi Celeste croit tenir la prolongation lorsque la course de Voler est coupée dans la surface par Sensini. Pénalty. Les Argentins contestent violemment devant l'arbitre, Maradona en tête. Rien n'y fait. Andreas Bremeu prend possession du ballon. Il y a trois tireurs désignés dans cette mancha. Rudy Voller, mais il vient de subir la faute, et n'est donc pas dans les meilleures conditions. Lothar Matthaus, mais il a dû changer de chaussure à la mi-temps, et manque de confiance dans ses nouveaux souliers. Et Andreas Bremeu qui s'élance finalement. Juste avant qu'il ne tire, Rudy lui glisse à l'oreille. Si tu marques, nous sommes champions. Alors qu'il est gaucher, le défenseur croise sa frappe, du pied droit. Goik Ocea, le véritable héros argentin de ce mondial, a anticipé. Mais il est trop court. 1-0 pour l'Allemagne. Les coéquipiers de Bremeu lui sautent dans les bras. Ils le savent. Ils vont être champions du monde. Deux minutes plus tard, Dezzotti parachève le calvaire argentin. Il est exclu pour un deuxième carton jaune. A 9, l'Argentine de Maradona s'incline. C'est la première équipe qui ne réussit pas à marquer en finale d'une Coupe du monde. Maradona n'a pas fait un bon match. Et surtout, il n'a pas pu empêcher la défaite des siens. Diego, c'était le football. C'était le jeu. Dans sa manière la plus simple et la plus élégante. En dehors du terrain, c'est aussi une légende. Un demi-dieu parmi ses fidèles. Son église et ses profanateurs. Car Maradona, c'est aussi les frasques et les dérapages. Sur et en dehors du terrain. Lorsqu'on pense au numéro 10 foulant les pelouses d'une coupe du monde, on pense tout de suite à l'aventure de 1986. Quatre ans plus tard, Maradona a 30 ans lorsqu'il participe au Mondial en Italie. Cette coupe du monde, c'est un tournant dans la carrière du PIB d'Euro. Il y joue toutes les minutes de tous les matchs. Mais ne réussit pas à insuffler à son équipe l'esprit de la victoire. Diego a montré qu'il était encore un joueur de talent. Mais le fantôme Maradona prend une part de plus en plus importante. Après ça, il va connaître la chute à Naples. En mars 1991, il est contrôlé positif à la cocaïne. Écarté des terrains pendant 15 mois, son histoire avec le Napoli se termine sur cette triste note. Il tente bien de rebondir à Séville. Mais en conflit avec ses dirigeants, il y reste moins d'un an. Il signe ensuite en Argentine, au New Wales Hot Boys. Et fait partie in extremis de la liste argentine pour la coupe du monde 94 aux Etats-Unis. Lors du premier match contre la Grèce, il inscrit son dernier but sous le maillot argentin. 15 ans après le premier. On garde en tête ce regard noir lancé à la caméra. L'image de la décadence. Quelques jours plus tard, il est positif au test anti-dopage et est exclu de la sélection. Sa sélection. Une albi céleste qu'il ne retrouvera jamais en tant que joueur. Il signe ensuite son retour à Boca Junior, 3 saisons comme une dernière danse, avant de quitter les terrains en 98. 8 ans après l'aventure italienne. A sa mort en novembre 2020, les acteurs de la coupe du monde 90 lui ont rendu un hommage unanime. Roger Mila dira, je ne peux pas y croire. Mon grand ami est mort aujourd'hui. Terrible nouvelle. Reste en paix, légende. Pour Rudy Voller, Diego était un artiste, une superstar que l'on pouvait toucher. Un des hommages les plus émouvants est celui du héros de 1990, le gardien Sergio Goicocea, en larmes à la télé argentine. Lorsque j'ai vu Diego dans son cercueil, je n'ai pas pu y croire. C'était une partie de ma vie. Cette coupe du monde en Italie est loin d'être la meilleure, pour Maradona ou dans l'absolu. Mais elle aura marqué l'histoire, pour ses anecdotes folles, ses résultats sportifs inattendus, ses destins brisés, son histoire inoubliable. C'était un dieu du football, El Pibedoro, Diego Armando Maradona. Les surnoms pour parler de Diego sont légion. Sa technique en a fait l'un des plus grands footballeurs de toute l'histoire, si ce n'est le plus grand. Sur le terrain, il dansait. Le ballon était la suite de son corps. Il en faisait ce qu'il voulait. Si on ne devait retenir qu'une image de lui, ce serait celle-ci, à l'entraînement, où il s'amuse avec le ballon comme l'enfant qu'il était dans les bidonvilles de Buenos Aires. Hasta siempre, pibe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...